Et au cœur de l'info, nous l'a invité cet après-midi et le chef de file du parti travailliste Arvin Boullelle, juste avant qu'il nous rende dans le vif du débat, nous, Jacques Diche, nous visionne la séquence des événements. Le 12 mai 2021, l'Investment Committee s'est rendu. A very fishy application, from a company called Akai Fisheries Limited. I will disturb you there. You can't judge whether it's a fishy application or whatever. This is your own judgment and opinion, and that is the sort of imputing voltage. Called Akai Fisheries, sir. That's why it's fishy. It's called Akai Fisheries. I am asking you this time to remove fishy. To withdraw the word fishy. It is not fishy, but it is fisheries. Akai Fisheries Limited. For 250 million rupees, without any other guarantee than the fishing boat itself. Highly risky. This committee, on the 12th of May, turned down the application. But it was sent... Honorable Minister, we should be fair. The Honorable Leader of the Opposition. The Honorable Minister has said that he cannot get into the administration and all the details. He has to preserve the confidentiality between the various parties. and now you are disclosing everything in Parliament. You can't use Parliamentary immunity to do this kind of work. And the others quiet. I am happy to repeat everything that I've said outside. I've got no issue with that. But Mr. Speaker, this is not his money. The money doesn't belong to Governor Sikulam or to... No, 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 don't mention these names. This money doesn't mean... This Parliament, we don't have the right to do certain things. And I'll be severe about that. This money doesn't belong to him. It doesn't belong to the Governor of the Bank of Mauritius. I'm still against saying money doesn't belong to X, Y, Z. I'm not allowed to say the Governor of the Bank of Mauritius. No! You're not allowed. Others quiet. What do you mean, others? Others quiet. What are you talking about? Others quiet. Honorable Boulal, you're challenging my authority. I'm taking your authority. And this is what you're doing. You don't have the flow. You don't have the flow. Quiet, you don't have the flow. I am telling you, quiet, you don't have the flow. We've brought from the Chamber. Withdraw from the Chamber. We've brought from the Chamber. And I am naming you. I am naming you. I am naming you, withdraw from the Chamber. We're all. We're all. I am suspending the city. C'est un état d'esprit, la tête bien sur les épaules, mon agir et réagir à la lumière de l'action-réaction du speaker qui oubliait qu'il était transparent et qu'il était neutre. Et Xavier Duval, il avait une question de toute légitimité et qui, d'ailleurs, celui, la personne qui était le président de MIC, l'autre DSAI, les mêmes lignes de dire, misaient les informations sur le website et misaient la transparence, et ça pour reflète la bonne gouvernance. Et pour faire ressentir, quand il était accepté pour une président, c'était ça ce leitmotiv, c'était ça la cause principale. Mais maintenant, si vous dites bien, qui le speaker peut faire ? L'IP terrorise le leader de l'opposition, l'opposition, et l'IP brutalise l'opposition. Parce que qui Xavier Duval peut demander ? La question concerne la gestion d'infos créée par la Banque de Maurice, d'ailleurs passée au Parlement, et que l'accountability est de rigueur. Nous avons 80 milliards d'euros qui sont sortis depuis le Special Reserve Fund de la Banque de Maurice, 30 millions d'euros, et si vous écoutez le Investment Committee, vous allez dire qu'il y a de la transparence, il y a des raisons pour lesquelles les lois, les décaissés et les lois à ma compagnie, est-ce qu'il y a une compagnie-là vraiment des lois ou des lois toxiques ? C'est ça qu'ils avaient du valais demander. Il tient l'éditeur, il tient le comptable, il tient le ministre des Finances et il peut demander une question de base et de principe. Et d'ailleurs, ça m'a dit que nous avons discuté quand il y a un débat sur le budget. Nous avons dit qu'il y a pourtant les raisons pour lesquelles nous sommes mirovolants peuvent allouer à nous personnes très proches du pouvoir. Qu'il y a très proches, il n'y a aucun problème. Qu'il y a loin, il n'y a aucun problème. Mais la transparence, il n'y a pas de rigueur. Au-delà, il y a des brokers et des brokers. Pas un jugement, mais ce qui m'a appris, c'est un lobby, un lobby intense. Et maintenant, le montant qui décaisse, ça a des lobbies, ça a des brokers. Ça aussi, il n'y a pas de ressortir. Mais nous les connaissons quand il y a une allocation, une loan. Nous n'y a pas d'un rupee, nous n'y a pas d'un cent rupee, nous n'y a pas d'un cent mille rupee, nous n'y a pas d'un million, nous n'y a pas d'un milliard. Oui, d'un trente milliard. Trente milliards. Oui, mais est-ce que Xavier Duval, si il y a un droit, mentionne le nom du gouverneur de la mort de Maurice? Il y a un droit, mentionne le gouverneur de la mort. Et il ne faut pas trouver aucun problème, même s'il ne connaît tout, toute l'île de Maurice connaît, la République connaît, qui s'en a qui le gouverneur de la banque de Maurice. S'il y tient à, comment dire, il ne fait une critique non justifiée. À ce moment-là, à aucun moment, il ne faut pas faire aucune critique non justifiée. Simplement, on peut dire, établir les conditionnalités, parce qu'il nous les connaît, dans qui condition, il nous donne sa banlone là. Oui, mais le speaker, il évoque la question de confidentialité. Non. Donc, pas qu'un droit, c'est-à-dire l'immunité parlementaire. Oui, quand même. L'immunité parlementaire, donc, pour exposer une situation, et donc, qui, d'après lui, n'est pas autorisée. Le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Quand l'institution est votée au Parlement, concernant décaissement de l'aune, le Parlement a besoin de gagner les réponses voulues. Au même temps, il est là, on va dire, le speaker, malheureusement, il est lopsided, il baillasse et il est partiel. Et il protège les ministres. C'est-à-dire qu'il va, à chaque fois, me dire, entre lui et l'homme politique de l'exécutif, il n'est pas une connivence. Et ce n'est pas, c'est déjà vu, déjà entendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre speaker. Mais l'opposition n'est pas servie, c'est l'immunité parlementaire, à tourner, à travers, si vous voulez. Non, mais nous, tout, dicté par le standing order, et ce qu'il y a dans ce qu'on appelle la Bible du Parlement, un skin, mais Xavier Duval ne fait aucune bavure, il demande une question en toute légitimité. Rappelons-nous quand on est au pouvoir, et c'est le nord-gouvernement. Il y a la crise financière, si on m'a trompé, ramassé un petit ministre des Finances. Il y a le stimulus package. 2008-2009. Et il y a 10 morts qui a juste dit une donne, mais je tiens à collatéral. Ou qu'il n'y a pas, il 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 n'y a pas. Jean-Suzanne. Jean-Suzanne, je tiens à collatéral. Bon, on ne pouvait dire que je tiens à collatéral, ce qu'on a passé à vivre l'angeur-là. Bon, les gens passent à vivre l'angeur-là, parce que c'est l'angeur-là, c'est l'angeur-là. Je ne sais pas, c'est un milliard. Mais le Parlement, le ministre d'Allôte, il donne les réponses et il est accountable au Parlement et aux électeurs et à l'opposition. Parce que l'opposition, il n'a droit, il n'a ce qu'on appelle, ce c'est, et le gouvernement, il n'a its way. Mais il ne veut pas dire, droit à la réponse, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. L'information, c'est un droit. Alors, on ne va pas trouver à aucun moment qu'on filait d'un manquement de la part de Xavier-Luc Duval, comme leader de l'opposition. Et si vous gâte bien encore, c'est ça qu'il veut dire, il a sa sentiment et réalité de terroriser et de brutaliser. La question est même, il vient à la dernière minute, il saucissonne la question. Et avec moi-même, ça, dans le passé, n'est arrivé concernant les questions que vous posez l'Ongus. Angus Rood, l'acquisition de biens que le Premier ministre finit de faire, et aussi concernant la réforme de la pension. Bon, il ne trouve ça. Et pourtant, il a une mesure annoncée dans le budget. Alors, pas qu'à part, il n'a deux poids, deux mesures et l'attitude différente. Oui, mais le speaker, les gars et les droits, interprète et applique le standing order. Quand il dit « you don't have the floor », ça veut dire « vous peine à la parole » à sa moment précis. Alors, qu'il fait, vous ne continuez donc de persister et de mettre avec le speaker ? Parce que, les malheureux, le speaker, jamais pas pour lui, oui. Et on trouve sur l'attitude envers le leader de l'opposition concernant une question, non seulement principe, mais besoin d'information. Moi, j'ai un step in pour la bonne impression parce que j'ai senti que la démocratie parlementaire est bafouée. Et je ne suis pas capable de laisser ça continuer. C'est un risque que je prends, c'est sûr. Je ne suis pas certainement pour dire que ce n'est pas un risque calculé. C'est un risque calculé. Mais, it cannot be business as usual. Ça veut dire que tu connais quelque part... Tu as anticipé que ce réaction peut être. Parce que, d'ailleurs, ce réaction, avant qu'il... Bon, pas comment dire, le témoin, avec le leader de l'opposition, on trouve sur l'agressivité viable. Et ce body language, ce diminuel, il n'est pas correct. Oui, ce n'est pas une pièce qui est ouverte et ce n'est pas correct. Non, et vous avez raison. Est-ce qu'il s'éteint un piège, comment on appelle ça, un entrapment ? Mais un entrapment ou non, piège ou non, il est bien, quand il est in the chair, il est bien faire. Il est bien, il n'est pas un élément de bias. Il ne fait pas une agressivité verbale. Quand le deputy speaker, l'azur ali, quand il est in the chair, moi, mon ami, une motion de censure contre le speaker, il est là, mais il est en élégance. Il est certainement, il gère les débats. Mais mon senti, lui, il peut dévier parce que le problème avec le speaker, vous avez connu l'histoire, comment l'invilla ? Comment l'invilla ? C'est une personne programmée par le leader of the house. Oui, ou pas de s'y objecter pour sa élection. Bon, pas de s'y objecter pour la bonne et simple raison, ou pas de s'y mettre candidat contre lui. C'est-il. C'est une question de ne pas l'objecter, de ne pas mettre candidat contre lui. Le 21 novembre. Ne pas le mettre candidat. Et mon rappel, Béranger, tu dis, est-ce qu'il ne va pas bien mettre un candidat ? Moi, personnellement, je vais dire, donne-lui le bénéfice du doute. Parce que, pas oublier, dans que circonstance, pas pour... Donc, ils ont dit, ils auraient les exécutifs, ils ont dit, ils ont dit, ils n'auraient rien, peut-être ? Même, mais nous, tu peux être candidat contre lui. Il n'est pas sur la boutique, non, mais les programmés, comment on va dire, par le gouvernement du jour, par l'homme politique de l'exécutif, effectivement, pour terroriser l'opposition. Et ça, il y a la rencontre de la bonne manche, de la démocratie parlementaire. Certainement, mon propre benchmark, le speaker, avec feu, Aril Al-Wagdi, ou bien Ramek Joulal. Mais, tout le speaker qui finit là, même s'il finit là, elle a l'allégeance politique. Bon, prends des pistes à Aril Al-Wagdi, mais elle voit en la chair. Elle est fiercement indépendante. Et vous connaissez, quand un speaker est nommé, un élu, il est drague à la chair. Quand vous avez dit, Sir Lindsay Hall, en Grande-Bretagne, en House of Commons, même quand Ramek Joulal, c'est élu. Bon, rappel, le pizza a interrompu, vous n'avez qu'à une pause publicitaire, nous continuez le débat. Et juste après, nous pourrez quitter qui est aux prises de position. Cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Eagle Brain Spices, présent, plus qu'il s'entend dans ou la cuisine. Beaucoup Mauriciens ingrandis ont sa banne sa vie elle-là. Nous n'avons de s'envoyer tes épices pour tout type la cuisine, pour tout banne Mauriciens. Vous pourrez trouver nos banne produits à banne type-tiperie et dans tout banne supermarché et que la boutique pré-côtou. Eagle Brain, the Spice Monster. Eagle Brain, the Spice Monster. Eagle Brain, the Spice Monster. Roupi pour Adilte. À partir de 18h jusqu'à 21h. Pablier tous les mercredis. Côte Panarotti. Pasta à volonté. Prak est gourmand. Prak est croquant. Prak est irrésistible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. ... Retour en studio pour la suite de Au cœur de l'info. Notre invité est le chef de file du parche travailliste Arvin Boulel. Et juste avant la pause, Arvin Boulel, nous avons fait cause justement qu'il finit arriver après les incidents de Mahadi, qu'il finit suspendu pendant huit semaines. Nous avons fait cause qu'il y a une standing orders. Arvin Boulel, est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans ? Comment c'est un dimoune, mais il y a aussi, qu'il y a un député de l'opposition, qu'il n'y a pas de standing orders ? C'est pour ça qu'il y a un incident ? Non, ce n'est pas vrai. Nous travaillons sous beaucoup de speakers, que ce soit dans le gouvernement ou bien dans l'opposition. Si par « in-en-en-man » le speaker, dans ce sagesse, il n'est pas de dire « moi qui connais standing orders ». Il prend le standing order, ou bien il fait référence à ce qu'il met. Vous connaissez pour référence à ce qu'il met. Parfois, vous lèvez la séance pour aller vraiment, faire une recherche, vous interprétez ça correctement. Comment vous avez-vous fait ? Alors, il s'y vient de dire « lui ». Il n'est pas qu'à dire « moi qui connais ». Je ne sais pas qu'on n'a rien, ce n'est pas correct. Et il y a beaucoup de députés chevronnés au sein de l'opposition qui viennent vivre, qui connaissent ça à un moment-là. On ne peut pas connaître ça dans ce « fine print ». Mais même ça, « the laws and us », c'est un règlement qui est capable de laisser être interprété différemment. Tout en venant au standing orders, vous connaissez un comité qui est présidé à l'époque par, si mon mémoire, « serving rights », c'était par le speaker Pirou. Oui. Pour revoir le standing orders. Il y a, à l'époque, Alain Gannou, qui est membre de ce comité-là, parce qu'il voulait nous parler, le standing orders, il ne faut pas vous dire « sale by date », mais il faut réactualiser, il faut revoir. Tout comme notre constitution, tout comme notre système électoral. Et puis-à-dire, depuis 68 à ces jours, 50 ans… Qui est plus urgent pourrait voir dans sa standing orders, là? C'est urgent avoir le pouvoir du speaker lui-même. Et c'est qu'il y en a, d'ailleurs, dans nos constitutions. Mais il y en a trop de pouvoir? Bon, c'est-à-dire, non seulement il y en a trop de pouvoir, mais il fait un abus, parfois, de ses autorités. Il y en a, strike the balance. Et après, c'est le speaker qui donne le ton. Et le speaker, comment on dit, c'est un… Il y en a toute une cérémonie quand le speaker fin est élu. La personne qui est élu, le speaker, tout à l'heure, on commence à « drag him to the chair » parce qu'il y en a droit et obligation. Et une fois là-bas, il est non seulement indépendant, fiercely indépendant. C'est vrai de dire, le parlement, c'est le temple de la démocratie. Ce n'est pas un monastère. Mais, puis-à-dire, les parlementaires expriment ça. Et le speaker, un très bon speaker, « if anything, il y en a une perception » qui commande, il est un peu plus l'opposition. Et, par exemple, on prend le cas concernant la question qui, le ministre, Djagatpal, tu réponds, l'eau, qu'ils avaient du val, tu peux dire, pour le prix des médicaments. Oui, le prix des médicaments. Le prix des médicaments. Une question importante, à un moment que tu veux passer par une pandémie, avec ce complication, l'eau, la vie sociale et économique, mais touche surtout dans les personnes âgées qui utilisent des médicaments. Et malheureusement, dans un pays qui importe, presque tous nos besoins, un quotidien, mais le ministre, c'est capable d'être précis dans ses réponses. Bofine trouve ça quand nous étions en gouvernement et le ministre d'État et le logement d'Alô, à l'Ajraf, de l'heure, les péros donnent une réponse kilométrique. Mais quand il a levé, il s'appelle d'Alô. Il a l'air capable d'avoir une certaine latitude, mais il ne faut pas capable d'aller all over the place. Ce qui, Mme Manouwandi, également, dit, est-ce que Mme Manouwandi, il a dit, en tout cas, Mme Manouwandi, il a déjà, devant le ministre du gouvernement, « All of them out. » C'est qui, dans ce cas particulier, concernant les médicaments? Et la question qui est, et nous tous connaissons, que 90% des médicaments fournis à l'hôpital, importés par Hyperform, la qualité laisse à désirer. Voilà, c'est même la question qui a été venu des bandes, des rangs de l'opposition. Et ça, les tous, le grand public, vous n'êtes pas capable à l'hôpital, quand nous pouvons potentiellement faire des médicaments, l'hôpital, OK? L'hôpital répond à ce que le patient a besoin. Le médecin peut dire qu'il a l'hôpital ailleurs. Le pharmacien pour eux-mêmes est dépassé. Le pharmacien acte est dépassé. Mais nous ne pouvons pas figer, parce qu'il y a simplement pour protéger, ou bien le sentiment qu'il y a pour protéger, une personne qui peut faire qu'il y a une monopole. Oui. Pour revenir avec la suspension, huit séances, c'est très long. Huit séances. Alors, qu'il y a pour protester tous les mardis, ou bien la cour qui est prise de position? La première chose, c'est qu'il faut pas... Au contraire, dans une de mes... On va pas dire rubrique, mais... À la radio, il y a des affaires qui ont été dit avec raison. Avant qu'il n'y ait le véridique de la cour, nous finit le premier ministre, pendant le débat du budget, nous finit dire qu'il y a les trois parlementaires qui se suspendent pour rentrer au parlement. Oui, je ti demande un judicial review. Il faut nous rappeler ça pour nos auditeurs, en Cour suprême. Mais juste avant le verdict, donc, il est dans... Le premier ministre, quand même, il est pas bête. Il connaît qui le véridique pointait. Et ça, c'était... The writing was on the wall. C'est pas... Il n'est pas une agir comme un grand démocrate. Et vous connaît, comment dire, dans une nouvelle rubrique à la radio, il dit, avant qu'il y ait le véridique prononcé, voilà les parlementaires, juste ici, nous ne rentrons pas. Mais tu crois qu'il prend la leçon pour tirer à partir de là? Tu crois que le speaker est capable de révéler nos meilleurs sentiments? Mais malheureusement, il est programmé par le leader of the House et par l'homme politique de l'exécutif. Maintenant, à nous dire qu'il va faire l'avocat du diable, il va dire, oui, il finit d'un manque, qu'il faut avoir un overstep. À nous dire ça. Mais même ceux qui sont membres du gouvernement, qui siègent au sein du Conseil des ministres, il a quand même un parlementaire chevronné. Bon, le DPM, il me disait, un second de la motion, mais motion, son âme est conscience, si vraiment, c'est un vrai démocrate, et si ce que ce mon collègue, il exprimait ouvertement, il est excessif. est injuste. Mais dans cette optique, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix de l'homme de loi, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, et je peux étudier le cas, pareil, comment vous avez bien les findings qui sont answered, et je peux mettre le cas en cours. Donc, vous pouvez contester sa suspension excessive, ou les pouvoirs du speaker ? Laissez le choix, ceux qui maîtrisent, l'intégrité de la loi, qui comprend le fine print, prend les mesures nécessaires. Mais seulement, le principe acquis, qui nous vous avez expliqué, il s'en fout, et build on ce qui est arrivé la dernière fois. Oui, mais dans le cas, là, c'est pas une séance, ou c'est pas une séance, alors que dans le cas de Paul Béranzé, Rajesh Bagouane, et au même, c'était jusqu'à la fin de la session, donc l'ajonnement, une indifférence. Oui, et l'indifférence, c'est bon d'accord, le foie-là, c'était vraiment inacceptable. On ne peut pas dire ça en a l'air acceptable. Le foie-là, c'est à moi, si le Parlement est dissuble, ou bien, il prévient avec un nouveau programme électoral. Avec un nouveau programme gouvernemental. OK ? Du gouvernement. Ici, ici, c'est vrai, mais même ça, du monde, la population, et ceux qui maîtrisent la loi, donne une interprétation, standing order, d'ailleurs, ils peuvent dire, qui provisoire des standing orders. OK ? mais le studio, c'est excessif, c'est injuste. pour ces raisons-là, qui, ma personne de formation légale, avec l'expérience qui était là, bien sûr, nous décidait qu'il pouvait être en cas en cours. Oui. Déjà, voilà, 18h, donc, nous pourrons, écoute la synthèse de l'info, et après, nous vous retournons en studio avec Dr. Arvin Boullelle pour nous continuer les débats. Nous pouvons établir qui concertation est là entre une partie qui peut s'y mettre dans l'opposition, également, qui trouve en dehors de l'Assemblée nationale. Cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Asymptomatiques, elle est déjà gâte, par le fin aussi, d'une bonne détail aux campagnes de vaccination. Nous écoutons au micro, Christine Aniland. Les cas actifs les remontent à 1 509, et comment nous fions détecter ces cas-là ? Nous commençons par le contact tracing que nous fions gagné 235 cas, dans une quarantaine, 29 cas, dans un Covid testing centre, c'est 217 cas, dans un test qui nous fait la routine, 2 cas, et aussi dans un autre, nous fions gagné en tout 573 cas. Plus que 625 905 vaccinations, qui les représentent, plus que 50% de la population, ils finissent faire ce vaccin, ce premier dose. Le pourcentage de population qui finissent faire tous les des doses, c'est les 517 070. A partir du 1er septembre, tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les maçons, les coiffures, les maçons en bilan, et aussi les soufferts pour gagner de l'assurance contre les accidents de travail. C'est ce que le ministre des Finances Rengaladène, le président de l'Ontario, il dit dans ce discours, le débat, le social contribution and social benefits bill dans le Parlement aujourd'hui après-midi. Cela peut gagner 40 000 rupis au lieu de 15 920 rupis. De ce côté, Xavier-Luc Duval peut démarrer ce qui s'expande sa projet de loi en attendant qu'il décision la Cour de tomber l'Ossa qu'est-ce la route? La loi permet des types prestations sociales, prestations, pensions, retraites et prestations en cas d'accident de travail. C'est ce que le ministre des Finances indien de le Parlement en ce qui concerne l'indemnité d'accident de travail. Sa montant-là passe à 40 000 rupis. C'est le ministère d'intégration sociale qui pouvait asser sa prestation d'immun qui est éligible et le social benefits review committee pour mettre en place sa comité-là pour faire une recommandation à le ministre des Finances pour qu'il soit capable d'améliorer une prestation. Quant à l'idée de l'opposition, Xavier-Luc Duval dit que le CSG est un bon arrêtement et qu'il est irrespectueux de l'apport au gouvernement que sa loi-là peut présenter à l'eau qui est en cas devant la Cour. Xavier-Luc Duval devant le gouvernement parle de l'avant avec sa loi-là dit qu'il peut atteindre vers 10 clats de cour et après vint de l'avant avec un white paper et qu'il est étudé de la viabilité CSG. Le gouvernement mauricien a six mois pour soumettre un rapport au comité droit humain des Nations Unies. C'est ce qui met Ericsson Mounia-Pilé, avocat d'Octeure Rajama Adéouf, il dit qu'il a gagné de cause dans ce contestation pour une donnée biométrique devant sa instance-là. Dans ce disement, le comité-là dit qu'il peut le droit humain finir qu'il stoccage et crée tension de l'empreinte digitale au corps d'identité biométrique. C'est un vol donc un viol plutôt à droit à la vie privée dans une conférence de presse où il dit Maître Ericsson Mounia-Pilé peut dire qu'il emplie à sa décision-là l'est considérable et peut dire qu'il était une première au monde à nous écoutons. Malheureusement, pour Maurice, encore une fois, c'est sa reputation qui est en jeu parce qu'il viole l'article 17 du protocole relatif aux droits civils et politiques dont Maurice est signataire. Ce qui est sa décision-là vient de dire aussi c'est que l'État maurichien n'est pas capable d'une garantie d'une safeguard nécessaire surtout à l'aspect sécuritaire de l'accord d'identité. Le comité est plus loin et dit que l'État maurichien n'est pas répondu à l'aspect sécuritaire. Malheureusement, au niveau des Nations Unies, le pire adversaire de l'État maurichien c'était l'État maurichien lui-même parce qu'il s'est pas l'attente là il n'est pas réussi à répondre. Il s'est pas l'argument là il n'est pas réussi à refuter. De ce fait, le stockage et la rétention des données biométriques bizarre est revue. De ce côté, le Dr. Ajama Déou peut dire qu'il est à Bizar en boursier 1,4 million roupies. Nous écoutons au micro Christina Néla. Je suis subiée une quantité de pression. Je suis rendu un débit à l'adresse général à ce moment-là. Je dis à moi comme ça je suis payé 1,4 million roupies frais du gouvernement qui est dépensé pour le Privé Council. Je suis d'accord je vais lire trois lettres. Je suis d'accord pour remettre 1,4 million roupies à condition que je laisse amener la presse avec les back-outs. Le gouvernement Bizein trouve une façon pour rembourser les gens qui m'ont fait dépenser à travers la bataille pas pour moi mais pour la population le citoyen maurichien en son entier. Parce que la guerre n'existe pas pour moi. La guerre c'était pour l'indépendance de nos personnes de nos citoyens maurichiens. Cinq, l'enveloppe dans lesquelles il y a une substance plutôt inconnue qui est destinée à Premier ministre et qu'à quatre ministres qui sont intercétés par Melbourne unit. Il paraît que c'est un produit chimique ou biologique que l'enveloppe sorti depuis la poste Montaï-Long et l'enquête qui est en cours. La commission d'enquête est-ce que Betamax pour présider Paul Pouinier et Judge Carole Greene est-ce qu'il a un communiqué qui sorti la présidence Pédi et l'ACCS est-ce que Pouche-Pawante Boudin et que Dados Moussafir est-ce que l'enquête est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que le contrat pour transport de produits pétroliers finit à la compagnie Betamax et que Bansia Constance pousse à la résiliation du contrat. Rassemblement mauricien c'est non nouveau parti politique qui finit lancé pour l'an de Bouddha Zordi selon l'emblème c'était la flamme le maître Maud il dit qu'il s'est rassemblé dans une conférence de presse Zordi le fondateur finit présent sur 25 adhérents il dit qu'il Maud a une nouvelle constitution et qu'il a fixé tout post-constitutionnel à deux mandats après après l'inondation qui finit cause la mort au moins 56 dans la Chine l'exercice pompage dès le fin démarré voilà c'est la fin sa synthèse merci au fin suivi l'information au périmien à 19h et que pour la suite vous pourrez trouver à la chaîne de l'info pour la suite de l'émission Quelle de l'info Eagle Brain Spices présent plus qu'il s'entend dans où la cuisine beaucoup Mauriciens ingrandis en sa banne sa veille nous n'allez s'envoyer tes épices pour tout type la cuisine pour tout banne Mauriciens vous pourrez trouver nos banne produits à banne petit petit prix et dans tout banne supermarché et que la boutique pré-côt Eagle Brain The Spice Monster Now wherever you go your business goes too Do all your business banking on the EBSO Mobile Banking App and grow your business on the go Another digital solution that gets things done That's Africanacity That's ABSA Nous continuez débattre avec Carvin Boullelle nous l'inviter ce soir Jack Dish nous passe au deuxième thème et c'est qui concertation dans l'opposition qu'on t'en a quatre parties Oui justement on veut de mouler quatre parties donc dans l'opposition on a une nouvelle nouvelle partie cet après-midi qui concertation est-ce qu'ils aient travaillé ensemble à l'NC et la direction au niveau parlementaire avant qu'ils nous guettent sur le plan les six qui est national comment ça peut passer les coups de sauce d'ailleurs le grand public a trouvé qu'il fait travail de concert et moi je finis toujours de dire sur tout ce l'orban thème qu'on appelle transversal thème de route national et global nous nous resserre non seulement les rangs mais nous cause un seul langage d'ailleurs c'est le langage qui le peuple aussi attend de nous mais elles ont fait qu'elles nous ne dire et ça ils n'arrivaient à la suite de la décision prise par nos camarades pour qui le poste de l'opposition ailleurs les camarades c'est le MMM le PMSD et le PMSD le moment qui nos camarades dans le Bouddha et une ville dans l'opposition oui le Riffon ne pas représenté le Riffon ne pas représenté alors finis là quand même pour être honnête ça refroidit un peu les relations il est tout à fait normal le tout humain quoique dans mon cas je te dis que momentanément alors mais certainement le même jour à juste site quand même nous prenons la décision et nous nous retiens nous je laisse le soin à mes camarades de nom le leader de l'opposition et d'ailleurs on saluait le bon travail que vous avez lu que Duval peut faire mais là nous aussi il y a quand même une ligne de démocratie qui est assez claire nous dire qui nous pogonne l'autonomie et c'est ce que chaque parti fait même quand on dit leader de l'opposition l'est-il sauf que bien sûr nous dit Duval le parti mauricien nous a lié nous quand on dit là j'avais lu Duval le parti le parti de public accounts committee et nous t'agir comme une force commune bon au-delà de sa convergence qui est là et l'autonomie nous n'avons aucun problème du tout au sein de l'opposition et vous vous pourrez manquer par exemple quand je te concentre sont les limites au parlement seulement par exemple quand le speaker s'il suspende les trois nous faire cause commune et nous t'agir et nous prend un groupe avocat commun ou déposer une plainte en cours en cours elle est là que vous préconise le judiciaire le revue donc l'opposition l'Ibsen gère comme une force de l'opposition de House of Commons où il y a plusieurs parties de l'opposition mais bien sûr cet objectif c'est de concarrer le gouvernement parce que pour nous devant nous nous avons l'adversaire c'est le gouvernement le régime de Pravindia donc au niveau parlement et si vous écoutez c'est que le leader du parti Fingir et Nen bien sûr les Fingir c'est qu'il veut dire il faut qu'au niveau parlement nous a travaillé ensemble la concertation est là et d'ailleurs la conférence de presse nous fait ressortir aucun problème au niveau du groupe parlementaire maintenant quand nous sortis en dehors de ce qu'on appelle l'enceinte parlementaire parlementaire mais bien nous on a une partie nous différents parties là qui moi mon petit c'est qu'il nous besoin d'une cohabitation tout en gardant notre spécificité c'est tout à fait normal nous besoin d'une cohabitation moi on appelle ça une cohabitation progressive donc si devant nous nous prenons l'échéance électorale des municipales des municipales élection comment on dit régionale bon municipale mais en même temps aussi Libon qui Bézard est une réciprocité dans une relation qui l'a parfois une aventure étincelle mais moi je suis content qu'il nous capable d'exprimer sans crainte sans aucun préjugé et ça c'est important ça mais nous convergent nous la force nous conjugue nous les efforts parce que devant nous il n'y a pas un adversaire le docteur Amroulam Ndiali nous avons le camarade des différents partis qui siègent au sein du groupement de l'espoir Ndiali nous n'y a pas un adversaire mais nous n'y a un régime qui malheureusement est l'ennemi de l'état c'est à dire c'est à dire il est l'ennemi du peuple nous n'y a pas un gouvernement qui n'a pas une légitimité pour moi il n'y a pas un légal il n'y a pas une entité légale mais pour moi il n'y a aucune légitimité mais légitimité il n'y a pas une question électorale pour moi ce qui est légal n'est pas forcément légitime alors et là nous avons fait ça en toute légalité etc quoique l'élection contestée en cours parce qu'aujourd'hui qui nous n'est arrivé nous n'est guère un gouvernement un parti qui fait pendant la campagne électorale fait beaucoup de promesses non seulement il n'y a pas une honneur sur promesses mais il peut y aller en compte de la bonne marche de démocratie il peut même prendre une politique ce qui m'appelle que l'éthnicisme la politique nous fait nous monipolitics nous fait deep fake news et fake news politics et nous trouve maintenant ethnic politics alors moi pour moi il est dangereux dans l'opposition comme ça même l'opposition et ça il rallie l'opposition davantage pour une cause commune pour le bien-être de la population moi pas parce l'alliance loin de là mais moi parce une cohabitation pour qu'ils nous capavent transmettre les grandes idées et faire passe le message et le travail qu'ils nous peuvent faire une cohabitation extra-parlementaire parce que au parlement nous fédérons les idées nous fédérons autour des idées en déo-parlement quoi que mon film toujours dit la politique n'est pas l'ordre du possible mais tout ce qui est possible n'est pas toujours possible d'accord ok parce que tout est possible en politique mais il y a quand même une balise qu'il a pour l'heure tout le monde il y a quatre partenaires qui travaillent en accord dans le parlement au fin d'aller ou même le groupe parlement il y a des travails la dernière fois l'alliance de l'espoir dans une conférence de presse il lance l'invitation pour que le travail participe dans sa réunion lors de la CSG c'est ça qui réagit et il dit voilà pourtant la CSG c'est un dossier c'est le nouveau plan de pension exactement qui donne par le monde et il faut qu'on fait ressentir je tiens je tiens je tiens trois questions lors 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 la réforme de la pension deux ministres Padayachi et une madame la ministre qui ministre de la sécurité sociale et bien-être et bien-être non ok pas bien-être de la famille mais ministre de la sécurité sociale et après je tiens il y a une motion de disallowance parce que nous tous connaissons qu'on appelle le CAG parce que pour nous le CAG c'est un taxe vous ne qualifiez ça de rétrograde de rétrograde et il y a une taxe et il y a une contribution que tu peux contribuer mais à la fin du jour on gagne peu c'est pas National Pension Fund les rétrogrades et il y a la rencontre du bien-être de la population donc et non seulement les rétrogrades mais quand pendant la campagne électorale jamais pas te dire qu'il faut abolir National Pension Fund pas te dire ça jamais pas te dire qu'il faut introduire une contribution sociale généralisée pas te dire quoique là dans la loi la provision pour que certaines compagnies étatiques à l'âge de 60 ans si vous rétirez ou ou capave gagne ça va de bénéfice là mais dans l'ensemble quand même il faut que vous gagne 65 ans au mis sa caverte qui est là dans les provisions de la loi alors si la population est informée moi mon petit peu trouve aujourd'hui au-delà de manquement qui finit là pendant la campagne et là man pétition électorale devant la cour nous pas connaît même c'est pas élection free and fair je laisse le soin à la cour d'établir ça mais finit là beaucoup de promesses électorales beaucoup de mensonges et quand cette décision là tu ne pourras jamais pas te dire le conseil des ministres pendant ça annonce que le premier ministre s'y fait à Soami Vivekananda International Conference Center pas tiens au conseil des ministres alors moi je trouve ça c'est malhonnête et foncièrement malhonnête oui on est retourné avec une étudiée mais pourtant on ne peut pas travailler sur son leader Naveen Rangoulam t-re-fils participe dans sa réunion au CHD n'est-ce pas non moi quand la demande a été faite en tant que chef de file moi finis la rencontre avec Nane Boda Paul Béranger moi finis le téléphone avec Rochie Badin et le leader de l'opposition et bien sûr mon garde le leader du partenariat au courant mais c'est vrai nous tiendrons le cas nous tiendrons le principe acquis d'ailleurs c'est qu'il nous fait faire mais il nous dit le post-travail c'est quand même il a un bureau politique et lundi le bureau politique c'est pour ça d'ailleurs à un certain moment parce qu'il peut penser nous finir là-bas nous voulons la forme bureau politique mais c'est vrai nous décider avec raison parce qu'il laisse le soin au bureau politique de prendre la décision et m'en forme Xavier-Luc Duval à la lumière de ça et là l'embranche à suivre un point mais une fois le bureau politique et il y a un débat intense on a besoin de dire un très bon débat mais une fois le bureau politique il prend la décision on a besoin de terriner la décision c'est pas la décision du leader du parti travail ou bien chef de file du groupe parlementaire qui décision ? qui décision ? la décision c'est que oui collaboration au niveau du groupe parlementaire sans aucun problème nous pouvons en même même langage ok nous pouvons en avec force ce qui aujourd'hui n'appelle contribution sociale généralisée ce qui est contribution sociale généralisée avec la qu'est-ce que la cour qu'on va connaître pour contester ce constitutionnalité et puis demande judicial review aussi pédasté business of execution mais c'est qui nous nous peut dire qui nous condamne avec force ce projet de loi qu'appelle social contribution et social benefits parce que le mondial est rétrograde lit un taxe l'injuste et l'insoutenable mais quelle a été la décision la décision qui nous travaille de concert nous condamne avec force ce projet de loi au niveau du parlement mais la réunion ne va pas participer parce que la réunion pâtisse le groupe parlementaire oui mais l'essentiel de ça peut-être un clivage l'essentiel c'est il est un bureau politique il prend une décision il dit un concertation et collaboration lit là un seul la voie nous condamne avec force ce projet de loi c'est ce qu'il nous peut faire au parlement malheureusement moi pas au parlement moi 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 je me dis ce coup je finis par un lit parce que moi il est déjà avec une motion de 10 à la wenz et c'est ce qu'il veut dire le leader de l'opposition disait ça aujourd'hui et nos collègues vous y allez bien soutenable il y a un impôt qui part si bizarre et nous perdons un crash justement on est en péril aussi le national pension voilà qui explique la décision du docteur Naveen Ramgoulam qui ne dit non pas pour pas à sa réunion est-ce qu'il y a encore une méfiance entre les partis de l'opposition non il y a la méfiance il y a le droit à la parole et le droit de s'exprimer il y a la vérité il y a la vérité mais sans qu'il y ait la préjugée il y a une animité d'un parti travailliste pour faire sa cohabitation là ou bien il y a un groupe qui n'est pas d'accord non le soir ceux qui ne parlent ne vont pas croire moi ceux qui me connaissent et je suis un certain la cohabitation ne va pas dire de l'alliance oui mais on évoque les séances municipales est-ce qu'il est capable de dépoucer quelque chose mais bien sûr et avec raison docteur Amgoulam d'ailleurs c'est le sentiment du parti travailliste que il y a une dialogue il y a une consultation il y a une concertation et il y a une partage équitable sachant très bien que le pourcentage du parti travailliste est gagné aux dernières élections qui soit représentativité au parlement alors tout ça là c'est un peu de dire la politique c'est l'heure du possible mais tout n'est pas possible parce qu'il nous balise les conditions mais le principe est là donc il ne faut pas qu'il nous trouve notre job un élément qui est capable ou bien de faire quoi la situation est malsaine non le droit à la parole et le droit de s'exprimer et de dire les vérités est important mais sans préjugés et moi vous connaissez qui le mérite de travailler ensemble de l'O.L. dépasse les marquements ou entièrement à 100% ou d'accord moi je veux toujours dire que la cohabitation doit se faire mais bien sûr les termes sont établis et le partage si jamais et quand jamais est l'allie est équitable mais est-ce que le fait qu'il y ait deux parties dans l'opposition une demande qui n'avènera moulam ne faudrait pas présenter comme futur premier ministre candidat ça a créé une certaine défiance à l'intérieur par ma connaissance tout ce qui est en trait au parti travailliste et concerne le parti travailliste le parti travailliste c'est un parti qui n'a pas d'instance c'est le bureau politique et le congrès qui décidaient et des affaires qu'il nous tout bien reconnaître aujourd'hui nous puis arrivons à la fin d'un cycle mais qui de fois c'est le dernier combat des grands guerriers politiques des chefs politiques et ce dernier combat de sa bande guerrier politique des chefs politiques c'est assumer cette responsabilité qui nous l'est nous l'est qui est une période de transition nous prépare la relève et que ce soit l'incapable docteur Amgoulam bon pas caractose pour Paul Béranger mais bon mon pensée que ce soit docteur Amgoulam Paul Béranger en ville boulel nous tout connaît la vérité qui était et nous tout on est œuvré pour le bien-être du pays et ça c'est essentiel nous parler qu'un pays vient de Paris aujourd'hui on peut dire que Maurice c'est pour cause de l'autocratie c'est effrayant ça Maurice qui est cité comme un exemple de coexistence pacifique un exemple de démocratie aujourd'hui sa démocratie est en danger moi moi je suis là dans ma conférence internationale et qu'en cause de Maurice les éloges qui font pour Maurice c'était il y a beaucoup pour le pays sa souveraineté sa intégrité territoriale sa réforme qui a mené sa intervention au sein des institutions les mêmes comme un pays fort un petit état insulaire qui aujourd'hui peut être un état océan mais ils sont fiers quand ils nous projettent Maurice comme ça mais aujourd'hui c'est quoi money politics fake news politics ethnic politics il faut des justement tout ça reproches ce que vous pouvez faire là pas ça reproche mais c'est reproche légitime c'est pas moi qui préfère ça c'est la population mauricienne qui préfère ça en attendant que vous êtes peaufin de cohabitation dans l'opposition ça pas risqué de jouer en faveur du gouvernement pas continuer de jouer en faveur du gouvernement c'est ce qu'il faut en faire pendant qu'il y a d'échéance mais nous on peut conjuguer nos efforts nous travaillons comme un de l'opposition par exemple quand Xavier Duval d'ailleurs comme aussi le leader de l'opposition nous finissons de la consultation concertation comme aussi le leader de l'opposition tous les mardis moi Xavier Duval et Béranger nous souhaitent les idées nous suivent les événements le travail qu'il nous faisait faire mais c'est ça donc il ne faut pas nous trouver les choses qui ne sont pas vraies et la perception les différentes de la réalité la réalité c'est que devant nous il y a un adversaire qui malheureusement il y a un ennemi de l'État on peut évoquer la relève quand nous avons certains élus qui la population choisit au cause de la politique c'est-à-dire l'électorat qui est influencé par certaines propositions certaines promesses gains personnels peut-être au niveau de certains activistes est-ce qu'il y a un député qui a 5 jours l'école 7 jours on prend leçon quand nous avons certains niveaux ça laisse à désirer vous connaissez le parlement ce n'est pas un atout d'ivoire académique car il n'est pas pas dans l'université quand il y a des autres disciplines les autres secteurs ça ne veut pas dire que il n'est pas dans l'université il n'est pas dans l'université il n'est pas dans un grand succès l'ancien ministre français il n'est pas dans l'université il n'est pas dans l'université il n'est pas dans l'université ce qu'il voulait dire moi je ne passe pas le jugement l'audit je ne passe pas le jugement c'est quand je n'ai l'intégrité pour moi ça c'est un grand caractère l'intégrité et si vous n'ai la loyauté et si vous déviez de votre principe je ne vais pas dire que vous êtes aveugle je ne vais pas dire que vous êtes bend to the will une capriceuse de celui qui est chef ou bien celui qui est de l'Esser God loin de là et c'est ça qui moi je suis fier au sein du travail c'est les instances fonctionnelles alors donc la Côte-Bonaco c'est que vous avez comment chercher ta route vous avez le temps de la démocratie et quel est le rôle d'un parlementaire un parlementaire ne pas aussi plié parce qu'il a une conscience et agir aussi d'après cette conscience par exemple sa contribution sociale généralisée social contribution social benedict bill moi je pense que c'est un vote de conscience parce que nous pouvons mettre en péril un système qui nous fait preuve qui certainement et n'a certain manquement qu'à corrige mal manquement vous pouvez substituer ça et remplacer par un système qui même en France peut régler la contribution sociale généralisée et vous pouvez mettre un impôt additionnel un mouvement côté d'inflation ou la dépression de la dépréciation de la opie et d'évaluation de la opie celui qui prend ce opie ou même vous fait l'i qu'on va l'hypermarché qu'on va l'affoie ou qu'on faite aujourd'hui un planté un peu qu'au sombre il y a un temps qui mettait ce qu'il appelle 10 1 150 opie un poché un poché un poché 200 ce qu'il y a dix monde pour ne pas faire nous un pays Covid nous on a saisi Covid pour réinventer nous-mêmes aujourd'hui un pays qui ne peut produire ce qu'il nous mange ce qu'il nous peut produire et avec les conséquences qu'il nous connaît tous les secteurs qui sont porteurs de l'économie en détresse le gouvernement le gouvernement se de financement soutenir l'entreprise le financement et en même temps protège les ménages avec le scheme qui vient introduire pendant la pandémie mila qui peut continuer et d'ailleurs jusqu'à la réouverture des frontières la première chose c'est que que ce soit le wage assistance scheme ou bien le self employed assistance scheme les conjoncturels et les pas pour durer dans le temps nous ne pas faire et il y a une somme pas conséquente mais quand même il y a un soutien tout gouvernement qui peut faire avec des sommes beaucoup plus conséquentes aujourd'hui on peut payer le prix parce qu'il y a la mauvaise gestion de l'économie depuis 2015 et à ce jour nous connaît la situation économique nous connaît le problème de la fraude et de la corruption et on connaît très bien là dans la finance bill on appelle le workers rights act et on peut donner une carte blanche avant l'entreprise demain fermée et licencée donc ça programme ce qu'il y a le furlough scheme wage assistance scheme self-employed assistance scheme il n'y a pas d'une durée mais je peux banquer le pays et avec conséquence qui nous connaît moi j'espère qu'il nous sortit aujourd'hui nous loin de herd immunity et c'est une conséquence lors de la destination depuis ce que le ministre obligato finir le DPM n'est pas relative safe et le touriste où il y a le palais c'est poumon c'est la clé de l'économie parce que jusqu'à 30% ils contribuent à l'économie directement et indirectement alors et là avec la situation telle qu'elle et l'amendement qui vient mener nous avons un licenciement massif avec l'ouverture des frontières Arvin Boulay est-ce qu'il vous pensez des choses pour Révin pareil comme avant est-ce qu'il nous touriste pour reprendre parce que le gouvernement pédia malgré les cas en augmentation on ne peut pas prendre un lockdown donc le pays pour reste ouvert et ça va faire des frontières pour une réalité en octobre oui mon plus grand la prière c'est que nous sortis depuis une pandémie nous vienne une épidémie donc ça c'est le vœu la prière de tout ça nous vienne adapter avec la situation évolutive et vous voulez-vous parler comme un Jean-Claude de l'Essac nous dire nous ne sommes pas capables un nation qui reste en bonne santé nous vienne faire preuve de diligence et de responsabilité moi mon accord qui nous vienne sortis de l'esprit de Covid 0 Covid free c'est que le ministre le gouvernement ça peut vendre les chambres Covid free Covid 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 free Covid safe maintenant relatif nous nous on va étaler la car la vie et le travail life and livelihood ok alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut vivre avec le Covid mais malheureusement on est inquiet parce qu'on est loin de l'immunité avec la campagne de vaccination Israël n'arrive à l'immunité ça n'empêche la c'est un peu la situation dans tous les pays nous 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 et le problème c'est que vous voulez vous parlez quand même au final au CNN très bien le message est passé mais attention il ne faut pas aussi nous rendre rêve parce que au Léo palais nous l'on emboliste et quand nous l'on emboliste en Angleterre surtout en Angleterre et avec les autres pays et nous 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 on on le séquençage de ce manvoyant et le touriste qui vient de demander avant les séjours pour passer vacances à Maurice il est beaucoup de choses est-ce ou l'hôpital équipé est-ce qu'il y a un ventilateur qui est non mais il y a un bon d'un indien concernant par un blister c'est le premier ministre et son mil aden qui finissent avec l'idée avec conséquence qui nous connaît alors et là c'est le foyer qui est à c'est d'autre qu'un travailleur est et celui aujourd'hui il y a l'information les véhicules sont foudroyantes le touriste conscient de ça le secteur du touriste représente 30% de l'économie parce que c'est qu'on dit accélère la campagne de vaccination qui est très important la distanciation sociale et ce qu'on appelle distanciation physique très important mais il y a un foyer d'autre et si je écoute Mme Docteur Escaline Coselle le respect de health and safety regulations dans les doutroirs dans les doutroirs et à ce on peut faire doutroir une surveillance sanitaire mais il y a beaucoup manquement le ministre comprend l'économie et établir l'équilibre nécessaire entre la santé et l'économie c'est bien mais malheureusement on a trop beaucoup de manquement oui c'est pas une surprise qui nous pas atteindre docteur winboulel dans une situation de pandémie que aucun gouvernement n'a pas préparé alors là à partir de là nous met en place une étape de contrôle exactement d'accord et on rappelle le 3 février la première question c'était l'eau Covid et quand on demande ça parce que il y a de l'information de l'ambassade de Chine il y a des chinois touristes de Wuhan qui tient en Maurice en quarantaine à l'hôpital Suillac et comme on tient demand ça c'était le four rien comment dire nous on va prendre ça avec légèreté pas préparé du tout et on connaît un pays qui contient la colombie qui aujourd'hui ne redresse la situation il y a un de les premiers pays qui mettent sur le website tout à chaque il concerne l'emergency public à Maurice il y a beaucoup manquement on va reprendre toute l'histoire au moment que tout la frontière est fermée Maurice peut ouvrir cette frontière pour 4 bouteilles divines 2 bouteilles whisky etc nous on rate le coche il y a un manquement dès le commencement et aujourd'hui encore un manquement je ne suis pas là pour faire un blame game mais je m'appelle le ministre et je m'appelle dire qu'il sait quand ça très important Delta Alpha nous les connaît vous pensez moi moi l'écran est Delta mais vous connaissez mais vous payez pendant ce qu'il y a Alpha vous n'avez pas aventurement mais vous faites ma test aujourd'hui la bonne chose je suis d'accord à madame la doctoresse quand je dis qu'il y a un rapide antigen test la population mieux sensibilisée il y a un test maintenant qui n'est pas l'efficacité un petit peu et ça désiré mais quand même il donne l'idée et nous nous responsons un peu mieux mais il y a beaucoup de travail pour faire c'est ça c'est quand ça j'aime Marvin Boulay le ministre sur Gatpal on a même plateau là de dire que ça prend deux à trois semaines pour gagner les résultats c'est aussi long que ça il y a un test il y a un inhaler comme ça il y a un lit très vite en Angleterre mais même en Angleterre vous connaissez parce qu'aujourd'hui le discours est ouvert le pub est ouvert l'autre stade nous trouvons comme une personne mais il y a un riche d'urgence là c'est vrai qu'on peut d'accord avec le docteur de Gatpal qui le vaccin est aidé l'IPA l'IPA est aidé à 100% mais avec les variants qui sont là quand même nous sommes là ben l'antiquons et nous sommes capables résister contrairement avec ce qui est arrivé dans le passé mais seulement il y a des affaires où il y a des jeunes qui peuvent commencer à gagner ça est-ce que tu fais ouvrir l'école par exemple moi il y a des affaires qui vont dire ouvrir l'école oui mais toutes les précochures sanitaires tu veux suivre mais là il y a un débat qui peut aller Israël peut commencer faire vaccins à nos enfants en bas de 18 ans jusqu'à 12 ans 12 à 18 à 15 ans et 15 ans à 18 ans mais maintenant c'est qu'il nous ici nous peut prévoir mais c'est à nos enfants oui mais c'est un pays craintif parce que on peut dire qu'il y a des médecins en plus on peut dire des données scientifiques entre 12 et moi on peut dire des données fiables scientifiques au sein au quotidien Maurice malheureusement nous pénalions nous faisons un scientifique advisory body for emergencies nous pénalions nous faisons un propre qui nous appelle vaccination committee immunisation et vaccination committee qui connaît qui connaît et ça malheureusement ça est un manquement à Maurice nous traite le dossier avec certains amateuristes et il n'est pas bon parce que vous voulez-vous parler nous sommes net in food importing country nous dépannons les touristes nous faisons notre pays de vocation service mais nous faisons export ce qui nous produit à Maurice et ça quand même il y a beaucoup de problèmes alors nous comment dire nous appelons une politique de désarroi et voyeur all over the place mais nous faisons un gouvernement bien focus comme ça le premier ministre le leader de l'opposition le premier ministre il y a une concertation avec tous les Mauriciens et avec tous les représentants des partis politiques parce que c'est une bataille nationale et une pandémie c'est global alors finir là quand même il ne faut pas la peine à Igoza le pays avant tout il doit mettre l'intérêt du cop avant tout alors encore 4 minutes encore restez pour une discussion avant qu'il nous commence à 18h45 on prend quelques questions des auditeurs une question une controverse avec Finance Bill c'est le horse racing division qui peut créer Maurice Steuve Club peut dire il faut arrêter les courses est-ce qu'on suit sa texte de loi le dossier mon suit c'est un texte de loi malheureusement comme le disait Deville c'est always in the details parce que 300 pages mais spécifiquement avec madame Ringalou qui est l'ancienne directrice qui connaît le dossier de J.R.A. de J.R.A. ce qui peut arriver aujourd'hui c'est le gouvernement peut découver complètement Lock, Stock and Barrel et J.R.A. peut faire Maurice venir avec la nation du Gardère avec ce horse racing division et quand vous avez le finance bill mon c'est D.L.A. quand il y a le finance bill 2018 19 oui 2018 19 encore une fois si vous avez la provision dans la loi c'était taillé sur mesure pour un conseiller du premier ministre qui aujourd'hui peut faire face avec beaucoup de problèmes nous tout connaît c'est taillé sur mesure pour M. Lissigne pas passe par quatre chemin et qui peut faire l'histoire de la MTC comme 109 ans 1812 depuis 1812 209 209 209 209 quand vous avez ça parce dans l'histoire je suis d'accord quand vous avez le rapport Paris le dia qui vous n'est judge and party mais si vous n'est judge and party à travers GI take over complètement là nous partons l'équipe de FATER pour faire on-site visite et vous parlez beaucoup de blanchiment fait à travers les courses exactement qui Paris vient avec un racing authority authority fiercely independent faire ce travail calquer le modèle britannique mais là c'est le gouvernement qui pétait complètement et avec conséquence qui se pour faire champ de masse se poil dans l'endroit qui m'appelle wetland qui nous appelle prime culture land dans Côte d'eau et nous tout connaît qu'il arrive le Côte d'eau Sports Center avec le stade de Côte d'eau avec ce piscine etc. Côte d'eau qui comprend une politique de loisir et finir le sport tout à l'heure il y a l'Olympique électronique ça aussi ok c'est pour participer Quand vous vous z le jour il paraît automatiquement déjà nous on second reading au niveau du Parlement ils ne pas dire le Parlement aujourd'hui est là ce qu'ils appellent la tyrannie du nombre pas là pour prendre le parti travaille mais quand Béranger est dans l'opposition pour étienne bill Par exemple, police et criminal evidence act. Il y a les autres bulles qu'on peut trouver, les autres retirés. Ils discutent avec l'opposition. Quand on a vu, c'était un de la demande du monde, un fin légiste, quand il y a un petit tour, il y a une cause avec le premier ministre d'Allô, il y a un accord, nous t'y a un bille là. T'y a un dialogue. T'y a un dialogue, on peut nous remettre l'île. Actuellement. À la lumière de mon amendement qui peut proposer. Oui. Il y a un gouvernement qui a tourné le général, mon camarade Ravalaïden qui a tourné le général, une fonction comme ça. Mais aujourd'hui, c'est ça qui m'appelle la tyrannie du nombre entre l'opposition et la majorité. Ou parce qu'il y a un clivage politique qui entrave la bonne marche du pays. Et ce n'est pas ça la gouvernance. Je m'appelle ça la faillite gouvernementale qui entrave la bonne marche de la démocratie. Et là, quand le Speaker faillit, parce que le Speaker, il est obsédé. Moi, c'est une litanie de mon cas quand le Parti prit. Alors, nous devons être le pays, le pays avant tout. Et moi, je veux toujours dire, je veux dire au sein d'un gouvernement quand, bien sûr, le Parti ou le gouvernement nous devons avoir ses moyens, mais c'est moi, il est à l'écoute de l'opposition et il laisse l'opposition avoir ses moyens. Et c'est ça comment un pays va fonctionner. C'est ça la démocratie parlante. Voilà, 18h46. Nous, la rique dernière, continue l'émission, Djokdi. Je vous prends l'appel, 208-4999, 208-5999. Nous avons 10,2, plein des papayes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir, Orvin. Bonsoir. Bonsoir, Adip. Oui. Vous connaissez tout ce qui est Orvin, les journalistes, les radioprices, il est bien témoigné. Tout ce qui est Orvin peut causer, il peut causer la vérité. Concernant pension, qui est 9000 roupies, et que je suis de près à Sivananda, il dit qu'il lui donne 500 roupies après l'élection en janvier. Jamais les partis mentionnent 9000 roupies. Moi, je connais ça, ce qu'il me connaît. Après, Colin Derwelle, c'est lui qui dit qu'il peut donner 9000 roupies. Après ça, le premier ministre, il prend ça. Mais Orvin, félicitations, et que ça fait travailler, ce qui consiste, ça fait travailler, ce qui concerne tout exécutif, bureau politique, et que nous l'assemblés. Et que il y a personne d'autre pour choisir nos leaders. Et que félicitations, Orvin, fin bien causé, et que moi souhaiter tout ce qui nous causé dans les journalistes. Malheureusement, dans les journalistes, il ne faut pas dire la vérité. Je ne sais pas ce qui est qui peut causer toute la vérité. Et que moi souhaiter que tout passe bien dans le parti de travail, et que tout le temps passe bien, et que ça continue. Et que nous tous nous souhaiter avec, comment, ça qu'il souhaiter, Orvin, souhaiter tout, tout le monde souhaiter sous le leadership, Docteur Navin Ramboulam, c'est tout qui m'en a voulu dire. Merci, merci Deep. Donc, pension, c'est un bank vote. Oui, mais aussi, il y a quand même une défaite d'un gouvernement. Nous trouvons quand il y a eu le targeting 2003 qui est arrivé. Oui, ça c'est... En 2003, quand Sam Lutton, c'est ministre, je me rappelle, il est dans l'opposition, il pose une question, il y a la PNQ du Docteur Amoulam, et passer le targeting, et Sam, très embarrassé, le gouvernement, toujours... Oui, 2005, le pédier d'élection. Nous prenons un prochain appel, Rengen de Rosbrune. Oui, bonsoir, bonsoir, Diaglis, bonsoir, Asna, bonsoir. Mon père, pour dire, le député, mon camarade, Erwin, Erwin, c'est qu'il m'a dit à vous, moi, je n'ai souvent le carbone, un grand politicien, bien calme, mais bien, c'est qu'il m'a dit, c'est qu'il s'est passé, avec ses speakers qui nous sont là, c'est une la honte. Et tout le monde peut causer, moi, je n'ai pas eu le terrain, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le meilleur. Parce que vous n'avez pas eu le député, n'importe qui, ou un député depuis 1987, ou un député propre, pareil comme Paul Beranger, et les autres camarades. Et moi, je n'ai pas eu le gouvernement, il a besoin de faire aller. Tout le monde peut souhaiter que ce gouvernement allait, catastrophe. Moi, je n'ai pas eu le mari, catastrophe. Mais moi, je n'ai pas eu le famille, je n'ai pas eu le cas, mais quel était ce gouvernement-là ? Je n'ai pas eu le cas, mais seulement, je n'ai pas eu le basics, C'est moi, bien, c'est-à-dire, je n'ai pas eu le job, bien assigned au-delà, sur la politique, mais je n'ai pas eu le travail. Il a pas eu le mot, je n'ai pas eu le meilleur, je n'ai pas eu le meilleur, je n'ai pas eu le premier ministre. Pour moi, je dois souhaiter que moi-même, à la tête, et MMM, Rossi, Badin, Bouda, PML, déjà, je n'ai pas eu le travail. Je n'ai pas eu pas eu le travail, pour orchestrer avec si, je n'ai pas eu le travail, Sous-titrage Société Radio-Canada Qui ne fait pas à où, Arvind, vous voulez-le ? Une configuration. Au public de décider, bien sûr, l'opération, l'impact, ce qui va me dire, on est supporté. Une dame sur la ville, elle dit, qui ne fait pas à où ? Moi, j'appréciez les bonnes paroles de ça. Vous parlez de France ou leader ? Non, il n'est pas quelque chose de France leader, de France personne. Nous travaillons en équipe, mais tout le monde dit, c'est la guerre des chefs. C'est une affaire d'un cycle, mais nous allons œuvrer pour le bien-être du pays. C'est ça qui est important. Rajesh de Tayak. Rajesh, bonsoir. Bonsoir. Allo ? Allo, oui. Bon, Arvind, vous êtes tous. Je vous souhaite que je vous en prie. Non, non. Si vous ne vous en prie pas dans l'Assemblée, vous parlez-vous ça ? Hein ? Si vous ne vous en prie pas dans l'Assemblée, vous parlez-vous ça ? Non, vous ne vous en prie pas. Vous ne vous en prie pas. Non, non, écoute-moi, Arvind. Je ne vous en prie pas, vous ne vous en prie pas. Oui, mon prie pas. Hein ? Tayak. Ah, Tayak. Oui, il y a un jour où je vous en prie. C'est tout le jour. Allez, allez. Nous continuons le débat. Nous pouvons faire une communication avec Saoudi Teala. Nous prenons l'autre appel. Oui, allô, en direct, l'Oradio Plus. Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir tous les étudiants. Bonsoir, Jacques Dix. Bonsoir. Et bonsoir Mme Zelle-Kiffin, rapidement là. Et moi, le plateau, tout le monde l'invité. Bonsoir. Oui, nous avons une boulelle qui est invitée ce soir. Et surtout, M. Boulèl. Bonsoir. Et le nom à Boulèl, moi bien apprécié lui. Et moi, peut-être, moi, conneille, l'ancien Corset, mon ami, c'est Marocet, c'est mon papa, moi conneille très bien. c'est les jeunes tout le monde, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de conférences qui m'ont connu, mon cas, j'ai eu mon artiste qui s'entend à moi, parce que je m'ont connu, 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 je m'ont connu aussi, parce que moi, je m'ont connu pour ça. Sur le papa, c'est un grand-grand du monde, sur le papa, c'est une communauté, sur le papa, c'est un gilet qui peut donner mon ami. Oui, dans qui l'endroit où était? Moi, je m'allais déprète, moi. Oui, mais maintenant, je m'allais déprète. Mais c'est moi, je m'envoie une petite affaire, M. Boulel, où est la qualité, je m'envoie une affaire très importante. Vous connaissez, nous suivons la politique, nous suivons le travail, nous suivons le MMM, nous suivons le tout. Mais c'est moi, je m'envoie, le gouvernement-là, pas tout ce qui est pas bon, on dit. Je m'envoie, je m'envoie, c'est un grand-grand politique. Tout politique, tout radio, il y a un travail, c'est un grand-grand. Chacun qui vient pour gagner le pouvoir, nous comprenons. Mais c'est moi, je m'envoie, je m'envoie, est-ce qu'il y a un grand-politicien? Ou d'accord avec cette caricature de l'opposition? Ou prend Bouda, ou prend Badin, ou prend Beranzi? Est-ce que vous connaissez, je m'envoie, 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 je m'envoie. C'est un grand-dialogue, un grand-critique, je m'envoie, 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 je m C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. 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 Alors, je vous dis, l'Altique ont au-delà, qui nous vivons dans un pays, heureusement pour nous, en Côte, le droit à l'information, c'est plein de privilèges. Et deuxièmement, Côte nous milite toujours pour réconcilier le social à l'économie Et nous faisons aussi élargir ça, l'espace, pour nous être capables d'accueillir au flanc du développement social, politique et économique toute l'île Maurice. Les jeunes, les moins jeunes, celui qui nous appelle les mentors, mais nous faisons une société caring et pour nous faire la séparation de pouvoir, l'essentiel et le primordial. Moi, ce que je veux dire, c'est le dernier combat des chefs. Mais les chefs aient une responsabilité pour préparer la relève. La relève ne se fait pas du jour au lendemain, mais l'espace-là pour qui pérennité est là, c'est la légitimité même de nos existences. Et je veux dire, mardi, je peux bien sûr être devant le Parlement et je peux faire... Mais tout seul, vous pouvez n'en rassembler. Non, je peux là-bas, dans le respect des gestes barrières sanitaires, dans le respect de la loi de COVID-19. Vous gagnez le droit à protester quand le Parlement est ségé? En principe, il n'y a rien de problème. Mais moi, pour là-bas, moi aussi, il n'y a pas de personne pour venir. Mais seulement ceux qui pourront là, tout doit se faire dans le respect des provisions de la loi. Arvin Boullelle, merci. Jacques Diche, merci. Nous retrouvons demain pour un autre rendez-vous. Oui, la voix Maurice, donc déjà 19h. Merci, Arvin Boullelle. Merci, Jacques Diche. Merci pour votre attention. Ashna, merci pour votre participation. Merci, merci aux auditeurs internet qui téléphonent nous. Et le flash en anglais, dans quelques instants, Jacques Diche avec Zia Dissak. Et puis, je pourrai trouver Didier. Bonsoir. Au cœur de l'info. Eagle Brain, the Spice Monster. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501